Bon alors il y a une chirurgienne qui est partie virale parce qu'elle a posté une vidéo où elle disait voilà après 13 heures de travail je rentre chez moi et je vais faire manger pour mon mari parce qu'il m'attend en fait pour que je puisse lui faire à manger. Alors là gars, je peux te dire les femmes modernes, les féministes elles sont parties en sucette, ça leur a fait péter une durite, tu vois quand elles sont hystériques là, genre elles sortent dans la rue. Ah, ça nuit, ah, là on était dedans, là on était dedans, elle a eu un backlash par rapport à ça, donc je te laisse regarder la vidéo, tu verras, incroyable. Hum, assaisonnement, voilà, c'est bien, on aime bien ça, on aime ça. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon barron. Bien parti lidé. Oui, c'est bon. Mh, c'est bon. Fondé. Oui, c'est bon. Vous pouvez y mettre comme ça, c'est bon ? C'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon de faire passer, c'est bon. Voilà, c'est bon. our la ribs. Ça semble déjà mon déjà à Harley. Ah, ça va. travaille en même temps apparemment productivité quoi où là et ça c'est pas comme parce que j'avais fait une revue sur une meuf là qui voulait même pas servir son gars là qui avait fait du riz du poulet là il n'y avait même pas de sauce là ça l'air appétissant quand même on va pas se mentir bon en tout cas les parties virales à cause cette vidéo les parties virales a eu un backlash les meufs elles ont pété les plombs elles ont dit moi après 12 heures de après 12 heures de travail c'est c'est moi qui m'attend à ce qu'on me fasse à manger qu'est ce qu'elles ont dit ouais tu es une esclave quoi d'autre encore maintenant on va checker ensemble on va checker les commentaires ensemble ouais mais c'est ça alors elle a dit when i'm walking en gros quand je travaille 12 heures c'est moi qui attend le dîner elle a dit ouais encore faire à manger après mais le fait que genre il s'attend à ce que je le fasse genre c'est ça c'est violent pour elle quoi dit c'est abusé comment ça il attend en plus qu'il me fasse à manger c'est ça le truc tu vois ohlala et elle elle a écrit tu sais ce que tu dois voilà will be expecting est-ce que moi j'aurai attendu un nouveau un nouveau mari tu vois donc là sont complètement les plombs c'est inadmissible qu'ils attendent qui que 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 tu es sa femme et que quand t'as fini tu le fasses à manger elle comprend pas elle pète les plombs tu vois elle dit mais comment ça mais en fait moi ce que je comprends pas c'est que d'une part pourquoi ça t'énerve tant que ça déjà fait ce qu'elle veut déjà et tu sais pourquoi ça les énerve parce qu'en fait elles s'aperçoivent que elles peuvent pas compiter elles peuvent pas être en compétition avec ce genre de femmes elles peuvent pas être en compétition avec ce genre de femmes en fait elles veulent toutes se marier mais elles ne veulent rien faire voilà la réalité elles veulent toutes se marier mais elles veulent rien faire rien faire pour leur mari je vous demande mais pourquoi tu veux te marier en fait ben oui effectivement quand tu te maries ben tu as des devoirs ben oui c'est une réalité en fait les gens ont peur de le dire si quand tu te maries tu as des devoirs à ce moment là tu te maries pas en fait tu veux te marier pourquoi on sait pourquoi maintenant les femmes de joie veulent se marier elles veulent juste pouvoir mettre leur robe blanche la cérémonie et c'est tout mais le mariage c'est pas ça le mariage c'est que tu sais que là tu vas rentrer dans une galère où il va falloir faire des efforts des sacrifices alors c'est pour ça que c'est à la base le mariage c'est c'est religieux donc c'est basé sur des concepts d'humilité sacrifice pardon donc c'est sûr que si jamais tu enlèves tout ça de du mariage ça ne peut pas fonctionner les femmes modernes les femmes féministes le mariage ne peut pas fonctionner avec ces femmes là ça n'a pas de sens parce que ça va l'opposé de tout ça du concept même de base du mariage donc effectivement ça va jamais fonctionner donc non elle a bien raison de faire si jamais son mari compte serait pour pouvoir le faire à manger voilà dit bah c'est mon mari je vais le faire à manger de façon après elle a répondu je vais partager la vidéo mais je peux te garantir que les femmes là qui se plaignent dans les commentaires là ou qui sont inadmissibles si tu es une esclave ou je sais pas quoi toutes ces femmes là sont célibataires elle est mariée en plus elle est mariée je crois aussi avec un je crois qu'il est chirurgien aussi parce que je l'ai vu avec une blouse en tout cas il doit sûrement je pense qu'il doit être chirurgien aussi donc c'est le monde à l'envers c'est les femmes célibataires aigris ok qui n'arrête pas de cracher sur les hommes toute la journée qui veulent donner des conseils à une femme mariée qui épanouit c'est le monde fonctionne complètement à l'envers parce que moi encore j'aurais compris qu'elle réagisse comme ça si jamais les femmes modernes à les féministes qu'elle réagisse comme ça si jamais tu veux pas te marier elles veulent quand même se marier encore tu dis ouais moi je suis forte et indépendante j'ai pas besoin des hommes et moi je veux pas je veux pas de relation long terme j'ai pas d'engagement provenant d'un homme j'ai pas besoin de lui je suis d'accord là je dis à ce moment là ok c'est cohérent mais toutes ces femmes là veulent se marier mais en fait tu veux te marier pourquoi en fait t'as pas compris le mariage en fait pourquoi tu veux te marier en fait pour faire quoi en fait si tu te maries c'est parce que tu as des devoirs après en tant que femme en fait si jamais tu veux juste venir et que tout soit toujours cool et qu'il n'y ait jamais d'efforts à faire et jamais de sacrifices tu n'as rien compris au mariage et tu n'as rien compris comment attraper un homme et surtout comment le garder parce qu'on vous a fait croire que c'est le contraire en fait on leur a fait croire on a fait croire aux femmes aujourd'hui avant c'était pas comme ça mais maintenant aujourd'hui et c'est sans mon occident on a fait croire aux femmes que c'est l'homme qui doit faire les choses pour pouvoir vous garder les filles et non ça marche pas comme ça et je vais t'expliquer pourquoi pas parce que je pense que oui les hommes sont au dessus je sais pas quoi c'est juste du bon sens en fait votre pic il est entre 20 et 30 ans à partir de 30 ans si tu te mets sur le marché du célibat tu vas te faire gifler par la vie et tu vas voir qu'on t'a menti que le féminisme t'a menti c'est ça qui va se passer donc bien sûr c'est du bon sens que quand tu arrives à voir ton mari dans la vingtaine pour les filles et puis smart normalement c'est ce que tu devrais faire en tout cas si tu es une femme mais tu me regardes cherche ton mari durant la vingtaine quand tu es à ton pic c'est là que tu feras le meilleur deal ok puisque les hommes sont attirés par les femmes entre 20 et 30 ans en général après ça veut pas dire qu'ils sont pas attirés par les femmes au dessus mais en tout cas ton pic il a 23 ans tu comprends ce que je vais dire bah tu prends ton homme à 20 ans même si tu veux être indépendant tu veux monter ton business etc etc tu peux tout ce que tu veux faire tes études je sais pas quoi tu le prends quand même pendant que tu es à ton pic et après tu travailles pour pouvoir le garder point barre mais là on leur a lavé le cerveau on leur a fait courant non tu fais ce que tu veux girl oh ouais tu es une bad bitch après elles divorcent elles ont plus de 30 ans elles divorcent elles se retrouvent sous le marché du célibat elles se font gifler par la vie et elles comprennent pas ce qui se passe et attends j'ai une autre vidéo j'ai une autre vidéo je pense que là là les féminines ça les aurait terminé ça les aurait terminé les femmes modernes là ça les aurait terminé après 12 heures genre de travail parce qu'en fait elle fait des vidéos à chaque fois comme ça en fait après 12 heures de travail en fait elle est partie à la salle de sport regarde ça bon on a vu ce qu'on avait à voir après elle fait ses soins de visage et tout mais tu vois pareil après 12 heures de travail elle va à la salle de sport elle a les meufs elles vont péter les plombs alors apparemment celle là elle n'a pas été virale tu vois le nombre de meufs que j'ai entendu ouais mais je travaille je peux pas en plus aller à la salle de sport derrière je suis fatigué ça c'est une femme qui sera toujours mariée comment tu veux que cette femme là soit célibataire la meuf elle est chirurgienne elle va à la salle de sport elle prend soin de son corps elle fait à manger pour son mari mais attends mais qu'est-ce que tu veux faire comment tu veux que cette femme là soit célibataire tu as une femme comme ça là tu la traites vraiment comme une queen comme elle dit comme une reine là c'est une reine qu'est-ce que tu veux lui refuser tout ce qu'elle te dit tu dis qu'est-ce que tu veux ok qu'est-ce tu vas lui refuser à une femme comme ça d'ailleurs petit petit tips au passage c'est ce qu'on appelle le système de c'est dans le livre influence et manipulation que je te conseille de lire ça s'appelle la réciprocité en fait plus tu vas donner à quelqu'un plus après va vouloir te donner si tu veux manipuler quelqu'un en tout cas l'influencer à qui fasse quelque chose pour toi et bien plus tu vas lui donner plus il va vouloir te donner il va vouloir te rendre en fait même s'il connaît la technique de la réciprocité à un moment donné il va dire bon vas-y ok tu vois ça me rappelle l'histoire c'est comment ça s'appelle c'est Alex Ormozy qui avait pris cet exemple là qui connaît super bien ce principe là et je crois qu'il y a un gars qui voulait lui vendre quelque chose ou qui voulait lui parler et qu'il insistait et à un moment donné Alex Ormozy il lui a dit arrête là c'est relou là t'es relou ok arrête de machin le gars il a dit excuse moi non franchement je suis désolé excuse moi excuse moi et tout machin je pensais vraiment pas je suis vraiment désolé et après tous les mois il lui a envoyé un cadeau pour lui dire je suis désolé je suis désolé tous les mois il lui a envoyé un cadeau tous les mois je sais plus combien de mois il lui a envoyé de cadeaux comme ça à la suite et à un moment donné même si Alex Ormozy il savait ce que le gars était en train de faire il lui a dit il a rappelé il a dit ok qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que je peux faire pour toi dis-moi tu vois ok donc le système de réciprocité donc tu gagnes toujours donc les femmes qui pensent toujours à rentrer dans le mariage pour seulement prendre mais ne faire aucun effort de penser que qu'à soi ça ne fonctionne pas tu vas dire ouais mais l'homme aussi il pense qu'à soi mais en fait non c'est son devoir en fait chacun fait son devoir je veux dire voilà si tu veux si tu veux rentrer dans un institut traditionnel et que tu veux en plus un homme traditionnel mais la seule façon que ça puisse fonctionner c'est que tu sois une femme traditionnelle comment tu veux que ça fonctionne autrement en fait et donc du coup elle a répondu à ce backlash par rapport à tout ce que les gens ils ont dit par rapport à elle que c'était une esclave blablabla c'est ça c'est ça tu m'as pas fait tu m'as pas fait j'ai juste arrêté la 24h shift et tu sois beaucoup de gens m'a envoyé un video qui m'a envoyé un video qui m'a envoyé un vidéo qui m'a envoyé un « Instagram » et qui m'a envoyé un vote sur quelle éconque j'ai envoyé un c'est beau Why am I cooking in my scrubs? For the same reason that y'all eat at fast food places that are not up to code. And the same reason y'all bought that pink sauce last year. I don't care. Next question. Is my husband at home sitting on the couch watching me slay the way while he did absolutely nothing? Yes. I actually don't like my husband cooking and so I like to let him relax while I cook. And that's just who I am. You guys just don't have to accept it. I'm sorry. Là, ça leur a fait trop mal ça. Comment ça il est assis en train de regarder la télé pendant que je cuisine? Mais c'est inadmissible! Les meufs, elles sont... Ces femmes-là, de toute façon, elles sont toutes célibataires. Et je sais que la plupart des femmes, celles qui sont les plus bruyantes n'est pas la majorité. Je peux te l'assurer. Moi, à chaque fois que je parle avec une femme... Après, tu me diras, je suis dans les pays quand même qui restent traditionnels. Mais dès que des fois, il y en a une qui voit, je vois un petit peu, elle avait essayé de faire un petit peu... J'ai dit, t'es féministe, toi? Ah non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est. C'est. Et même quand je suis allé au Mexique, parce qu'au Mexique, les femmes, il y a plus de féministes au Mexique. J'en ai une, j'ai dit, mais t'es féministe, toi? Elle ne pouvait pas esquiver. Elle avait tatoué féministe dans son dos. Voilà. Féminista, en espagnol. Et je lui ai dit, t'es féministe, toi? Elle dit, non, non, mais tout de suite... Elles savent que ce n'est pas bon. Elles savent que ce n'est pas une qualité recherchée chez une femme pour une relation long terme. Elle dit, non, mais je suis féministe, mais ça ne veut rien dire. Ça veut dire que, bon, moi, je mets des talons. Je me suis dit, vraiment, vous êtes vraiment perdu dans votre mouvement. Si jamais, genre, tu es là, on te justifie de dire, ouais, je mets des talons. Non, mais moi, je peux m'occuper de mon gars et tout. C'est simple. En fait, c'est juste, ça s'arrête là. Sinon, non, sinon, ne te marie pas. C'est tout. Si tu ne veux faire aucun effort pour pouvoir faire fonctionner ton mariage, tu rentres juste dans le mariage seulement pour tes propres besoins à toi, et c'est tout ça. Je veux dire, c'est tout. Je veux dire, c'est tout. Je veux dire, c'est tout. My mariage et je sommes en un bon mariage. Il aide beaucoup, et... Just parce que vous ne avez pas vu lui aider, ça ne signifie qu'il ne signifie qu'il ne signifie qu'il ne pas. He est un bon mariage, et, comme, je suis très heureux de avoir... Tu vois la réaction qu'elle a eue ? C'est le petit tips au passage. Tu vois la réaction qu'elle a eue ? C'est ce que tu veux voir dans les yeux de ta femme quand elle parle de toi. Si quand elle parle de toi, elle n'est pas concentrée pouffée comme ça, c'est qu'il y a un truc, on n'est pas dedans. Là, on est bon. Je suis très grâce à lui. Honestly, y'all are killing me in the comments. I don't know which ones are funnier. The ones that y'all don't believe I'm a surgeon because of how wrinkled and inside out my scrubs are. The ones that believe my husband is sitting at home on the couch, probably you're gonna bear in watching sports, yeah. Or the ones that are calling me a slave. Or the ones that are calling him deadbeat. I don't know. But either way, you guys are very comical and I'm enjoying it. Okay, bye. Bon, eh bien voilà. Donc voilà, aujourd'hui maintenant les femmes féminines qui veulent faire des efforts et qui veulent en plus faire des efforts. Pas forcément parce qu'elle aime ce qu'elle fait. C'est ce que je te conseille de faire. Choisis une femme qui aime te faire plaisir en fait, qui aime prendre soin de toi. Pas qu'elle dit, ah j'ai fait un effort et qui est aigri parce qu'elle a fait un poisson et du riz. Donc aujourd'hui, même les femmes traditionnelles sont attaquées sur internet. Voilà. Tout ça parce que ça leur renvoie directement leur faiblesse et ça leur renvoie pourquoi elles sont toutes seules et elles sont vénères en fait. Voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Partage allègrement cette vidéo. Ne vous inquiétez pas les filles qui restent féminines et traditionnelles. Je sais que vous êtes nombreuses mais vous n'osez pas trop parler parce que vous avez peur de vous faire backlash comme elle. C'est fait. Je comprends. Je comprends. Bon, si tu vas aller plus loin avec moi, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre que moi j'ai fait les 20 000 euros une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Et sinon tu as Zion, mon groupe des 10% que tu peux rejoindre. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je fais ton camp.